Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce troisième webinaire, le troisième d'une série de trois que l'on a fait depuis le début de l'année. Celui-ci sera consacré à notre plateforme, le Proxem Studio, et l'ensemble de ses modules pour vous présenter comment est-ce que l'on peut traiter tout type de données textuelles à travers notre solution. Les deux précédents webinaires avaient traité de sujets un petit peu plus précis à propos de cas d'usage, le premier étant comment est-ce que l'on peut s'appuyer sur l'analyse sémantique pour améliorer l'expérience client et alimenter la connaissance client, comprendre les enjeux du parcours des clients, des collaborateurs, également de patients par exemple. Et le second est un petit peu la suite logique, c'était à propos de notre offre dialogue, c'est-à-dire comment automatiser tout ou partie de la gestion de la relation client et notamment la réponse aux messages, aux emails, à travers des outils de génération de brouillon automatique, ou alors à travers des fenêtres de chatbot qui permettent de gérer une conversation entière automatiquement. Je suis accompagné de Thomas, aujourd'hui notre directeur produit, je suis moi-même le directeur commercial de Proxem. Bonjour à tous. Ce que je vous propose, c'est que l'on attende encore quelques instants que les retardataires nous rejoignent et on va démarrer ce webinaire à proprement parler d'ici quelques instants. Durant ce webinaire, vous avez à votre disposition un chat au sein duquel vous pouvez nous poser un certain nombre de questions. N'hésitez pas à poser les questions au fil de l'eau au fur et à mesure de la présentation, si vous avez des interrogations, si vous souhaitez que l'on approfondisse certains points, si vous avez des questions par rapport à des sujets annexes ou des choses qui vous viennent à l'esprit, on fera une sélection de ces questions et on y répondra. Sachez que le webinaire sera également disponible en replay et vous pourrez également télécharger le support de la présentation et n'hésitez pas, si vous souhaitez discuter plus avant par rapport à l'ensemble de ces éléments, à nous contacter pour que l'on puisse préparer une démonstration personnalisée directement en lien avec vos enjeux, avec votre contexte et éventuellement avec des données que vous auriez à disposition et que vous souhaiteriez exploiter. Merci de nous rejoindre également si nombreux. On est désormais 10h33, je vous propose que l'on commence. Cette présentation va être articulée en trois moments forts. Dans un premier temps, nous allons vous présenter qui est Proxem, avec quelques chiffres, quelle est la raison d'être de Proxem, à quelle problématique est-ce que l'on répond. Dans un second temps, nous allons vous présenter comment fonctionne notre plateforme logicielle SaaS, le Proxem Studio et comment est-ce que l'on peut analyser les données textuelles de manière autonome directement à partir d'une feuille Excel et aboutir à des résultats d'analyse. Dans un second temps, pour terminer, nous allons vous présenter comment est-ce que l'on va pouvoir capitaliser sur des travaux précédents pour pouvoir faire de nouveaux cas d'usage. Et c'est là l'intérêt de notre plateforme, c'est de pouvoir s'appuyer sur des travaux précédents pour pouvoir démultiplier les cas d'usage et ainsi faire des économies d'échelle et être plus efficaces, plus productives. Alors déjà Proxem en quelques chiffres. Proxem, nous sommes le leader français des éditeurs de logiciels d'analyse sémantique. La société a été créée en 2007, les trois premières années ont été consacrées à de l'ARD et suite à un certain nombre de percées dans le domaine du traitement automatique du langage naturel, text mining, nous avons démarré l'aventure commerciale. Nous sommes aujourd'hui une quarantaine dans l'équipe. Nous réalisons environ 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en progression de 40% sur l'exercice précédent. L'une de nos particularités, c'est que nous sommes en mesure de traiter aujourd'hui 30 langues nativement, c'est-à-dire sans passer par des outils de tradotto. Nous avons déposé un certain nombre de brevets. Notre équipe projet a réussi aujourd'hui environ 250-300 projets d'analyse sémantique qui ont été livrés aux clients ou mis en production. Et nous comptons aujourd'hui une centaine de clients abonnés à notre plateforme qui vont s'appuyer sur nos interfaces et sur nos services d'analyse quotidiennement, voire en temps réel. Voici une liste non exhaustive de nos références. Historiquement, nous sommes très connus dans l'univers du retail, également du tourisme, du transport au sens large, de l'énergie, des télécoms. Aujourd'hui, nous avons dans notre portefeuille client des acteurs issus de tous types de secteurs, B2C et B2B, également des administrations, des institutions. Ça n'apparaît pas ici, mais également dans l'univers de la santé. Quel est le constat de base ? C'est une information qui nous vient d'un rapport du Gartner. 90% de l'information dans l'entreprise se trouve sous forme de données non structurées. Et ces données non structurées sont souvent en fait sous forme de texte. C'est la problématique à laquelle on répond. Par définition, le texte écrit en langage naturel est une donnée qui est non structurée. Et donc, pour pouvoir l'indexer, la rendre statistiquement exploitable et vous aider à mieux comprendre ce qu'il y a dans ces masses de textes de différentes natures, il faut des outils comme les nôtres pour pouvoir les comprendre automatiquement et passer des mots au concept et ainsi vous permettre de les indexer et de les manipuler à la façon de données structurées, les confronter aux données structurées que vous auriez par ailleurs. A la fin, vous aider à prendre de meilleures décisions et automatiser certains processus métiers. Ce texte, pour donner quelques exemples, aujourd'hui, c'est par exemple dans l'univers de la relation client ou des RH, des enquêtes. Ça peut être des emails ou des formulaires de contact envoyés à votre centre de contact. Ça peut être des données saisies dans le CRM, par vos collaborateurs. Ça peut être des transcriptions, speech to text, de conversations téléphoniques. Ça peut être d'autres types de bases de données. Ça peut être des publications scientifiques. Ça peut être des comptes rendus de maintenance dans l'univers industriel. Ça peut être des bases de données un peu complexes comme des bases de données légales, des contrats, des appels d'offres ou d'autres choses. Toutes ces masses de corpus textuels vont pouvoir être exploitées à travers des outils comme le nôtre. Et c'est la problématique à laquelle nous répondons. Aujourd'hui, d'un point de vue purement marketing, nous avons packagé nos offres en trois verticaux. On appelle ça des solutions. Proxem Insight, Proxem Dialogue et Proxem Knowledge. Comme je le disais en introduction, Proxem Insight, c'était vraiment le cœur du sujet de notre premier webinar, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en replay. Il s'agit ici d'analyser des commentaires relativement courts en général. Par exemple, des enquêtes, des emails ou des contributions qui viennent du web, de clients, de collaborateurs, de consommateurs ou de citoyens pour aller identifier l'ensemble des concepts qui y sont abordés, l'ensemble des motifs de satisfaction, d'insatisfaction, les moments clés du parcours de clients ou de patients dans l'univers médical et ainsi pouvoir taguer l'ensemble de ces documents et vous permettre d'alimenter des outils de DataVis, de BI pour vous aider à la prise de décision. Notre deuxième offre, c'est Proxem Dialogue, c'est la suite logique, c'est-à-dire automatiser la gestion de la relation client en faisant du routage, des alertes, de la validation de commentaires, également générer automatiquement des brouillons de réponses, voire gérer une conversation entière à travers des fenêtres de chatbot. Notre offre Knowledge, là, correspond davantage à de l'analyse de documents qui ne sont pas des écrits de clients, de consommateurs, mais plutôt en général des documents plus longs, plus complexes, comme je le disais à l'instant, des bases de données, de contrats, par exemple dans des data rooms ou des articles scientifiques pour vous aider à les analyser, faire de l'aide à la lecture et des moteurs de recherche d'entreprise. On peut parler également de tout ce qui est extraction de relations, par exemple, quand on fait de l'analyse de marché, société, rachet de société ou dans l'univers médical, quel élément confère de la résistance à un antibiotique, par exemple, qu'on va extraire des données scientifiques ? Exactement. C'est une autre vue pour voir un petit peu l'étendue des possibles, le champ des possibles avec le Proxem Studio. Nous avons une seule plateforme logicielle, un seul produit, qui est une plateforme modulaire qui va permettre de rendre possible de nombreux cas d'usage. Des cas d'usage analytiques, l'analyse de l'expérience client ou de l'expérience collaborateur, des cas d'usage analytique, de veille concurrentielle, de veille technologique et notamment à partir de documents publics qui viennent particulièrement du web, également de l'analyse de risque de la veille. Sur la partie de droite, en orange, l'outil va plutôt permettre d'automatiser certaines tâches, également dans l'univers RH pour analyser des CV, des fiches de poste, des offres d'emploi, faire du matching entre les deux et permettre de mieux gérer des CVTEC et des processus de recrutement. Également permettre à des juristes d'identifier très rapidement toutes les sections d'un document complexe qui parle d'un sujet particulier, par exemple dans un contrat, les clauses de pénalité. présentation maintenant. Après tout ce discours, concrètement, ce que l'on va vous présenter maintenant, c'est concrètement comment ça se passe lorsqu'on veut réaliser une analyse sémantique avec Procet Studio. Quelles sont les différentes étapes et comment cela fonctionne. Pour ce cas d'école, ce que je vais vous proposer, ça va être d'analyser les données qui viennent d'Amazon. Je vais trouver ce dataset en ligne, c'est un dataset fourni par Amazon qui donne l'ensemble des avis postés à une période donnée sur les différents produits vendus. C'est ce qu'on va trouver dans les commentaires sur les fiches Amazon. On va se retrouver avec une grande feuille Excel avec 250 000 avis et ça va être cela qu'il va falloir analyser. Dans cette feuille Excel, on va retrouver des informations sur le produit, la marketplace d'Amazon et puis bien entendu, le fameux commentaire. Notre objectif de cette petite question, ça va être de voir ce qu'on peut dire qui est présent dans ces commentaires, est-ce que ça nous permet de faire une analyse des qualités et des défauts des films et quels sont les films préférés des gens, quels sont les facteurs, les réalisateurs, etc. On va essayer d'analyser ça ensemble et vous montrer d'une façon didactique comment tout fonctionne. la première étape, ça va être d'importer une feuille de calcul. Dans l'Oxem Studio, on va pouvoir créer un projet. Un projet, c'est la combinaison d'un corpus de données que l'on veut analyser et d'une ou plusieurs langues que contient ce corpus et de différents paramétrages de l'analyse sémantique. Donc, on va d'abord créer un projet, que je vais appeler pour l'occasion Amazon Review en FR parce que c'est un projet d'analysant français, simplifié, on va retrouver plus tard. On choisit la langue et on choisit de faire un import de fichiers. Donc, on peut importer en standard des fichiers Excel, des PDF, on peut faire une collecte du web, on peut réagir différents corpus qui viennent de différents projets. ou on peut également, bien entendu, utiliser des API pour envoyer n'importe quelle donnée textuelle qui vient de n'importe quel système. Donc, en standard dans les interfaces, ici, je vais choisir de faire un import de fichiers Excel. Je vais importer ma feuille de calcul. On peut charger éventuellement plusieurs fichiers, si j'en ai qu'un seul. Je charge le fichier et donc le logiciel me présente les différentes colonnes que j'ai dans mon premier onglet et je vais pouvoir choisir quelles sont les données que je vais retenir. On va distinguer, typiquement, tout ce qui va vraiment être les données d'analyse sémantique. On va parler du titre, du texte et puis les autres données comme un identifiant éventuellement, des métadonnées, comme par exemple ici, je vais retenir les notes. Je vais retenir la boutique Amazon dont on parle, etc. Donc, on va choisir, en fait, nos différentes colonnes qu'on veut retenir. On va leur donner éventuellement un nom ou prendre le nom qui est en entrée et on va importer tout ça. Rien que de traits classiques. Le logiciel nous fait un peu calculatif et il importe tout ça. En fait, quand on va importer ces données, il faut savoir si vous êtes un petit peu technique, vous avez peut-être quelques compétences techniques d'analyse de données ou de texte. Vous savez peut-être que le texte, pour qu'il soit représenté par une machine, il faut un certain nombre de pré-traitements et c'est ce qu'on va pouvoir faire automatiquement. On va parler de tokenisation, le fait de séparer les mots, de faire des rapprochements entre les différents mots qui vont ensemble. Donc, typiquement, quand on parle de pomme de terre, pour nous, en français, pomme de terre, c'est comme une seule expression qui a du sens. La machine va faire ça également automatiquement, créer les multi mots qui ont du sens, qui viennent du corpus. Elle va également calculer ce qu'on appelle des word embeddings, c'est-à-dire mettre l'ensemble du vocabulaire dans un espace vectoriel pour rassembler des mots qui vont ensemble et on verra tout à l'heure vraiment des techniques de machine learning qui vont nous permettre automatiquement de découvrir le vocabulaire. Nous verrons ça de façon plus visuelle tout à l'heure. Il y a un certain nombre de pré-traitements qui sont faits. Je ne vais pas tous les lister. Et pour ceux qui le souhaitent, en termes de techniques, on pourra, si vous le souhaitez, dans les questions-réponses, tous les pré-traitements des données textuelles qui sont faits automatiquement. Nous pourrions juste citer le post-tagging, c'est-à-dire les pré-traitements des noms, des adjectifs, des adverbes qui vont être très utiles ensuite dans le paramétrage. On verra tout à l'heure, c'est d'être illustré très concrètement. Une fois qu'on a importé l'ensemble des données, au départ, on a une analyse sémantique finalement vide, c'est-à-dire qu'on a juste nos métadonnées qui ont été importées et du texte. Ici, on se retrouve dans le module Explore de Proxim Studio. Je pense que ceux qui ont vu un petit peu les présentations précédentes, notamment le premier webinaire, doivent reconnaître un petit peu cet écran. Donc ici, on présente dans cet écran les données textuelles. On a un moteur de recherche, on va pouvoir faire des recherches par mot-clé pour retrouver des documents qui traitent de tel ou tel sujet. On va pouvoir également faire de la visualisation de données. Donc ici, je ne peux visualiser qu'à travers les métadonnées, c'est-à-dire, par exemple, là, sous les yeux, j'ai les différentes catégories de produits. Donc, je peux voir les différentes catégories de produits et filtrer éventuellement dessus. Je vais pouvoir, par exemple, me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai comme catégorie de produits? J'ai des vidéos, des DVD, musique, livres, etc. Si je filtre, par exemple, sur vidéos et DVD, je vais avoir les documents qui traitent de vidéos et DVD. Rien de premier à queue, on va pouvoir simplement les lire. Éventuellement, faire déjà une première petite chose, c'est des jolis nuages de mots, sachant que déjà là, on voit qu'il y a un petit peu d'intelligence, dans le sens où les mots qui sont ici sont très calculés pour avoir du sens entre eux. Notamment, on voit des expressions assez claires comme effets spéciaux, histoire d'amour, roman, spectacle, etc. Donc ça, c'est déjà des premiers calculs automatiques qui nous permettent au moins de fouiller le corpus avec un petit peu de sens. Donc typiquement, je peux cliquer sur effets spéciaux et voir les différents verbatims qui traitent d'effets spéciaux dans les films. Avec ça, on n'est pas encore en train de savoir dans quelle mesure il y a beaucoup de films qui parlent d'effets spéciaux ou pas. Est-ce qu'ils sont bons ? Est-ce qu'ils sont mauvais ? Pour l'instant, ce n'est pas forcément grand-chose. Il va nous falloir faire une analyse sémantique pour essayer de comprendre un petit peu plus finement quels sont les éléments clés qui font qu'un film est bon ou pas bon. Pour cela, on va aller dans le module de paramétrage. Vous voyez qu'en ouvrant la partie sur la gauche, on voit l'ensemble des modules du Proxem Studio. Je ne vais pas raconter tous les modules aujourd'hui. Je ne vais pas parler du module Bel Air. Je ne vais pas parler de toutes les configurations possibles. Je ne vais pas non plus vous parler du module de classement. Je vais essentiellement m'intéresser aujourd'hui au module Manotet qui permet de fabriquer un référentiel de connaissances que l'on va appliquer au corpus. Un référentiel de connaissances, ça va être l'ensemble des éléments du monde qui nous intéressent, que l'on veut ranger et que l'on veut voir dans le texte. En gros, la même chose que ce que vous faites quand vous prenez des stabilos boss et que vous écrivez avec différents stabilos de couleurs, qu'est-ce qui vous intéresse dans le texte. On va faire ça automatiquement par la machine, mais pour ça, il faut la guider un petit peu. Il faut lui expliquer ce qu'on cherche et ce qu'on veut. On ne va pas faire tout pour nous sans qu'on lui indique un petit peu ce qu'il faut faire. C'est ce que nous allons faire dans le module Annotet. Comment ce module se présente ? Sur la partie de gauche, la partie que l'on va remplir, c'est notre référentiel du monde que l'on veut voir appliqué sur le corpus. Notre taxonomie, notre topologie, on parle des horus. L'ensemble des choses qui vont nous permettre de décrire le monde tel qu'on veut le voir pour analyser ce corpus. Il est forcément toujours sur mesure par rapport à un corpus donné. On peut le créer à partir du corpus lui-même, à partir d'un port éventuellement de connaissances que l'on a pu produire par ailleurs, ou d'un port de connaissances externes. Ici, on va partir à zéro. On va le faire en partant juste du texte et voir comment, en prenant le texte et les outils de suggestion de l'intelligence artificielle Proxème, on arrive à fabriquer quelque chose qui nous permet de trier, ranger, classer des films, et les avis sur les films. Sur la partie centrale, on verra, c'est l'ensemble des outils de suggestion qui viennent des outils d'apprentissage automatique. Et sur la partie de droite, on voit les extraits. Donc, c'est le texte, les différents verbatims, et les termes, c'est le vocabulaire que l'on va commencer à regarder. Regardons ainsi le vocabulaire. On a ce qu'on appelle des mots simples. Par exemple, il y a de l'anglais dans ce corpus, « the », « off », etc. Et puis, des mots plus compréhensibles pour nous, « films », « albums », etc. Un petit peu de bruit avec des choses qui viennent du fait que les données viennent d'Amazon. Il y a eu des petites verroires sur du texte, mais on voit un grave au lieu du « a » avec un accent, ce genre de choses. Je peux construire sur les données textuelles. On a des petits problèmes de ce type-là, et un certain nombre de prétraitements existent par ailleurs dans le Proxème Studio pour les régler. On verra ça de façon plus détaillée pour le public technique, si vous le souhaitez. Et puis, plus intéressant, on va pouvoir regarder les multimaux qui sont pré-calculés automatiquement à partir du corpus. C'est de l'analyse automatique qui permet de rendre compte du vocabulaire qui a vraiment du sens en rassemblant les expressions saillantes qui viennent ensemble. Par exemple, effets spéciaux, chef-d'œuvre, « bourré », « bonne qualité », « premier album », etc. On retrouve nos fameux effets spéciaux de tout à l'heure. De la même manière que tout à l'heure, je peux cliquer dessus, et ça me fait une recherche sur le thème « effets spéciaux ». Je peux, à ce stade, déjà créer, me dire « tiens, je vais commencer à faire mon référentiel de connaissances sur les films en créant un concept autour des effets spéciaux ». Un concept, c'est une idée intellectuelle, donc la notion d'effets spéciaux, à laquelle on va associer les différentes manières de le dire. Une façon la plus simple de parler, la manière de parler d'effets spéciaux, c'est tout simplement ce qu'on a sous les yeux d'expression « effets spéciaux ». Il pourrait y en avoir d'autre. Donc, quand je crée, je peux créer un concept. Ici, c'est un moment que je viens de le créer sur la partie droite. Je vais ranger dans « films », « effets spéciaux ». Et j'ai tout simplement, pour l'instant, une règle d'association. Très simple. Au concept « effets spéciaux », j'ai la règle « effets spéciaux », l'expression telle qu'elle. Mais l'outil de suggestion automatique me propose d'autres formes qui viennent du texte, comme SFX. Il a reconnu automatiquement que SFX apportait effets spéciaux et il me propose d'autres formes avec des mots plus complexes, etc. En fonction de ce que je veux faire, je vais pouvoir prendre tout ça. Donc, la partie qui est centrale, c'est vraiment une partie totalement automatique faite par apprentissage non supervisé sur le corpus. C'est-à-dire que la machine a pris le corpus, a appris le vocabulaire qui est dedans et nous fait des propositions. Et toute la philosophie du logiciel, elle est dans cette idée que l'humain choisit comment il veut ranger les choses, mais la machine l'aide en lui proposant des manières de lexicaliser ou ce qu'il veut faire, quelles sont les expressions qui ressemblent à ce qu'il est en train de créer. Et on le verra même un peu plus loin, des manières de ranger cette information. Donc là, par exemple, en quelques clics, je viens d'enrichir mon concept effets spéciaux par différentes manières de le dire, comme effets FSP, effets spéciaux pluriels avec un tiret, un tiret, un tiret, SFX, etc. Je pourrais même en rajouter d'autres parce que les machines montrent comme d'autres qui sont pertinentes. Comme on le disait tout à l'heure, la machine a également calculé automatiquement ce qu'on appelle du post-regniste, les objectifs. Donc, je peux m'intéresser, j'ai tapé en requête en haut, plus effets spéciaux et post-adjectifs. Ça veut dire, je lui demande, donne-moi tous les adjectifs qui se rapportent à des effets spéciaux dans le texte. Et en fait, il me les sort automatiquement et je peux voir comme ça une liste d'adjectifs qui se rapportent à des effets spéciaux. Je vais en profiter pour aller regarder le vocabulaire qui est associé à ça et commencer à me faire un référentiel, par exemple, de qualité. Des éléments positifs associés potentiellement à effets spéciaux mais peut-être à d'autres choses. Donc, je vais créer de la même manière un premier référentiel de qualité. Donc, une qualité qui peut s'appliquer, des adjectifs positifs, on va dire, qui peuvent s'appliquer. Bien évidemment, on pourrait très bien avoir déjà des listes existantes et les appliquer. Là, ici, on parle vraiment de l'idée qu'on crée tout ça en partant du corpus sans aucune connaissance préalable. Donc, avec ça, en quelques instants, je viens de créer un premier concept de film à effets spéciaux et des qualités. Je peux également regarder l'ensemble du vocabulaire qui est autour des notions d'effets spéciaux. En allant sur l'édition du vocabulaire, j'ai changé des adjectifs à l'ensemble du vocabulaire qui est autour des mots effets spéciaux, ce qui me permet d'avoir un peu un vocabulaire sur le film et pourquoi pas rajouter d'autres concepts en passant. Je vais cliquer sur l'ensemble des choses comme l'histoire pour l'air, l'image, etc. pour avoir d'autres concepts en fait rapportant au film qui vont me permettre de faire ensuite des associations pour voir quels sont les éléments probants dans le texte qui parlent par exemple des acteurs, des films, des histoires, des choses comme ça, quels sont les éléments positifs associés. Par exemple, les caractéristiques d'un film, c'est-à-dire les acteurs, le casting, les effets spéciaux, l'histoire, ce qui est de l'humour, est-ce que l'image est de qualité, les scènes d'action, etc. Je choisis de rajouter tout ça dans mon théorisme. C'est une première façon de faire en partant du vocabulaire. Et puis, je vais pouvoir également utiliser des outils complètement automatiques où la machine va cette fois-ci me proposer non pas juste une proposition par rapport à une chose que j'ai tapée, mais elle va préorganiser automatiquement l'ensemble du vocabulaire. Donc, c'est ce qu'on appelle ici des champs lexicaux. C'est une organisation faite en fonction de comment les mots vont ensemble dans le texte. Comment cela est fait ? C'est un fait un peu comme les schtroumpfs. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les schtroumpfs. Je suppose que si, vous connaissez certainement les schtroumpfs. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de comment ça se fait qu'on arrive à comprendre les schtroumpfs. En fait, dans les schtroumpfs, vous savez, on remplace tous les mots, beaucoup de noms par schtroumpfs, des adjectifs par schtroumpfs, et on arrive à comprendre le texte. On arrive à comprendre le texte parce qu'en fait, on comprend avec le contexte gauche et droite. Par exemple, quand on dit que c'était schtroumpfant ce webinaire, on peut comprendre, en tout cas, on espère qu'on va comprendre ça comme c'était époustouflant, c'était intéressant, c'était sympathique, ou toutes sortes de catégories de mots de ce type-là. Et on comprend. En fait, la machine va faire la même chose en rangeant des catégories de mots qui vont ensemble, c'est-à-dire dans des contextes similaires. Donc, par exemple, elle va me proposer ici un regroupement de toutes les choses qui sont autour de la, on va dire des qualités de film, la puissance émotionnelle, les qualités artistiques, les sentiments qui sont racontés, la tristesse, la joie de vivre, etc. L'ambiance. Des choses intéressantes. Si c'est des angles qui m'intéressent pour mon analyse de film, je vais les rajouter dans mon Thesaurus. On va retrouver également des grandes qualités. Est-ce que c'est un chef-d'up ? Est-ce que c'est un bonheur de le voir ? Est-ce que c'est un souffle artistique ? On va retrouver d'autres choses un petit peu différentes, comme par exemple la musique, les effets, ce genre de choses. Et puis, une autre chose intéressante, par exemple également, la machine va me regrouper automatiquement toutes les personnes. Et notamment, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a fait des regroupements automatiques entre les acteurs, les musiciens et les réalisateurs. Ici, j'ai des noms d'acteurs, par exemple. Et ici, je vais plutôt avoir des noms de réalisateurs. Et je vais utiliser tout ça pour créer automatiquement des concepts. Je reprends aussi l'ensemble des éléments qui sont proposés par la machine et je dis, tu me les mets dans mon Thesaurus et je vais rajouter quelques éléments. Donc, c'est comme ça qu'en quelques clics, je me retrouve avec, cette fois-ci maintenant, j'ai un référentiel qui décrit des qualités de films. J'ai des réalisateurs, j'ai des acteurs. Et puis, je vais pouvoir, comme ça, commencer à faire une analyse un peu plus fine. Parce qu'à chaque élément que j'ai rajouté sur la gauche, en fait, j'ai une association directement dans le texte. Donc, je vais pouvoir finalement faire mes coups de poste vidéo. Vous pouvez pouvoir se transformer en tag sur mes données textuelles et vous pouvez pouvoir faire des croisements et des analyses dessus. Donc, typiquement, je vais pouvoir taper, si je tape films et qualités, je vais avoir ensemble des qualités portant sur les films. Maintenant, si je vais rajouter, par exemple, des défauts, est-ce que je vais pouvoir faire des choses positives et négatives sur les films ? Eh bien, je peux faire exactement la même chose que tout à l'heure. On était parti des faits spéciaux. Là, je vais partir, par exemple, d'un adjectif comme mauvais, trouver tout ce qui se rapproche à quelque chose de négatif. Donc, par exemple, mauvais, j'ai mauvais, décevant, moyen, etc. Ou alors, aller chercher dans les regroupements automatiques, comme tout à l'heure, on a fait pour les réalisateurs ou les facteurs. Je vais trouver plein de formes possibles de choses, d'adjectifs, de manière de dire que quelque chose n'est pas de bonne vérité. Et je vais rajouter tout ça dans mon thésorisme. Je vais rajouter tout ça et ça va me permettre d'avoir un référentiel de qualité, de défauts, un référentiel de films, un référentiel d'acteurs. J'applique tout ça sur mon corpus et enfin, je vais pouvoir, du coup, me suer des phénomènes. Donc, si je retourne dans l'export, en associant tout ça, avec un petit peu de paramétrage supplémentaire, je peux me fabriquer des facettes des référentiels. Donc ici, j'ai fait un classement des films. Pour chaque élément de classement, j'ai rajouté une notion positive ou négative en fonction des qualités ou des défauts. Donc, par exemple, sur l'histoire, sur les acteurs. Donc, je peux voir à chaque fois qu'on parle de l'histoire de façon négative, l'histoire est mauvaise, le scénario est mauvais, le scénario est moyen, etc. La machine va me permettre vraiment d'analyser de cette manière-là, grâce à ce que j'ai fabriqué aux états précédents. On va pouvoir, du coup, en filtrant sur, par exemple, l'arène des neiges, voir quels sont les éléments les plus quittatifs dessus. On va pouvoir également faire du croisement d'informations. Par exemple, si je croise les acteurs avec les notions de qualité, je vais pouvoir voir quels sont les acteurs qui ont le plus d'avis positifs associés. Par exemple, je vois que les acteurs avec le plus d'avis positifs sont Matt Damon, Leonardo DiCaprio et Colin Firth. Évidemment, sur cet écran, ce n'est pas forcément extrêmement simple de bien le voir en live. Si vous téléchargez le document, vous verrez ça de façon un peu plus qualitative. Et bien entendu, ce qui est à votre disposition pour faire des démonstrations en live. On peut également, dans le prochain studio, faire des croisements, par exemple, ensuite entre les réalisateurs et les notes données au film, ce qui nous permet de voir que, par exemple, les films de Walt Disney ont généralement de très bonnes notes. On s'y attendait un petit peu, vu qu'ils sont quand même très rachetés et très téléchargés. Voilà pour une première vue. Pour vraiment information, cette démonstration, je l'ai faite personnellement avec les données Amazon en vraiment très peu de temps. Donc, ça m'a pris à peu près deux heures pour faire cette démonstration avec les copies d'écran, etc. Donc, quand on maîtrise bien le logiciel, on peut aller assez vite. Après, tout en jeu est de savoir comment on veut ranger et extraire de l'information. C'est un sujet un petit peu plus sérieux. Vous comprenez que ça s'adapte à tout cas de l'usage. Je vous présente très rapidement la même chose sur des données qui viennent d'analyses de publications scientifiques sur le coronavirus. C'est un sujet d'actualité. On a travaillé dessus pour notamment aider des médecins à trouver certaines informations dans les publications pour accélérer de la recherche. C'est un projet à titre purement bénévole à côté de l'activité traditionnelle de l'analyse du coronavirus. C'est juste pour vous montrer également qu'on peut faire ça sur des données beaucoup plus complexes que des avis clients et importer des ressources externes. Notamment, ici, on part sur des publications scientifiques, mais sur des vocabulaire très différents. On va retrouver, comme précédemment, des propositions, des regroupements de notions à travers des clusters. Par exemple, tout ce qui traite de la statistique ou de l'analyse de données sur des données médicales, tout ce qui va traiter de la physiologie des cellules, et en particulier tout ce qui est le fonctionnement chimique et biochimique des cellules et des pathogènes. On va retrouver tout un ensemble de choses sur la biochimie, ou encore les symptômes et les choses comme ça. On va pouvoir ranger tout ça dans des branches de connaissances beaucoup plus fines et beaucoup plus adaptées à ce type de données. Évidemment, ça ne parlera qu'il y ait quelques spécialistes de la santé, ce que je vous montre là, mais ça vous permet au moins de comprendre à quel point cet apprentissage automatique fonctionne sur n'importe quel type de données pour qu'elles soient suffisamment homogènes et aident grandement à la production de connaissances. Évidemment, il faut une expertise métier, surtout, pour savoir ranger ça correctement. On peut également apporter des connaissances externes, donc typiquement pour l'analyse des données du coronavirus. Nous utilisons également des taxonomies qui viennent du monde médical, comme celle de NCIT, pour ceux qui peuvent connaître, qui sont des nationels comme ça, l'institut qui regroupe énormément de taxonomies et d'informations médicales que l'on peut réutiliser dans des projets d'un procès de studio. Cela permet, du coup, c'est ce qu'on voit à l'écran, par exemple, de ranger l'ensemble des substances, des molécules, et ce genre de choses. Et à part de tout cela, avec les outils d'export, on va pouvoir faire du moteur de recherche fin pour retrouver dans les abstracts, par exemple, les répartitions géographiques. On va pouvoir retrouver les différents éléments qui permettent de, par exemple, le temps d'incubation du coronavirus. On va retrouver ces éléments-là directement dans le texte, pour pouvoir les expliquer, les extraire, pour pouvoir, finalement, extraire la connaissance qui est présente dans ce type de publication. Je vais m'arrêter là sur ce sujet, parce qu'on peut partir très loin sur les... ce qu'on peut faire avec tout ça, notamment, typiquement, faire des chatbots, tout ce genre de choses. À partir du moment où on a la connaissance qui est extraite et qui est rangée, on peut faire énormément de choses, mais je vais laisser la parole à Éric pour continuer sur ce sujet de gestion de la connaissance au sein de l'entreprise, à partir de tout ce que l'on peut faire grâce à l'information. Merci. Comme vous l'avez compris, vous pourriez être totalement autonome pour mettre en place une analyse sémantique de bout en bout, depuis l'import des données jusqu'à la création des thésaurus, des règles linguistiques et l'exploitation des résultats à travers différents modules ou des applications tierces en récupérant des exports ou alors la donnée en temps réel via nos API. Ce paramétrage peut être fait par vos soins de manière totalement autonome. Il peut également être livré clé en main par nos équipes projet. C'est-à-dire que dans la majorité des cas encore, c'est une équipe d'experts qui travaillent chez Proxem, qui sont en général des infolinguistes, qui ont une double compétence en informatique et en linguistique, qui vont mener à bien le projet. Néanmoins, il n'y a pas besoin de votre côté, si vous souhaitez être autonome, d'avoir de compétences poussées ni en linguistique ni en informatique pour pouvoir analyser du texte, quelle que soit sa nature. De notre plateforme, c'est que vous allez pouvoir capitaliser d'un projet à un autre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir conserver les thésaurus, les paramétrages que vous avez fait précédemment pour pouvoir les appliquer à de nouveaux corpus et ainsi avoir immédiatement une vue, une analyse de ces contenus. Alors, pour rappeler très rapidement les étapes, et ça reprend ce que vient de présenter Thomas, vous pouvez constituer lors de projets ou alors des bases des thésaurus, des ontologies de différentes natures, par exemple, qui regroupent l'ensemble des produits et des services dans le secteur dans lequel vous travaillez, des matières, des couleurs, des composants, des éléments de produits. Également dans l'univers de la veille concurrentielle ou de l'analyse de l'expérience client, l'ensemble des entreprises, des concurrents, des acteurs de l'écosystème, etc. Plus précisément dans l'évaluation de l'expérience client, dans l'analyse du parcours des clients, identifier tous les moments clés du parcours des clients et l'ensemble des thématiques qu'ils abordent à chacune de ces étapes du parcours des clients et notamment les motifs de satisfaction, d'insatisfaction, ainsi qu'un certain nombre de risques. Vous pouvez créer ces thésaurus et les appliquer à deux premiers projets. Ils vont ensuite être facilement téléchargeables et réapplicables à des corpus. Par exemple, si vous avez analysé des différentes enquêtes de satisfaction à chaud qui ont été récoltées par exemple suite à un achat ou suite à une réclamation ou suite à une souscription, vous pouvez retélécharger tout ou partie de ces éléments de paramétrage pour les appliquer à des corpus d'email. Ainsi, très rapidement, vous aurez une vision de ce que contient le corpus et vous n'aurez pas le syndrome de la page blanche. L'intérêt, c'est qu'ensuite, de la même façon que lorsque vous démarrez un projet depuis le départ, From Scratch, vous pouvez vous appuyer sur les outils d'intelligence artificielle de la solution et notamment la partie centrale d'annotate que vous a présenté Thomas pour pouvoir voir les éléments saillants, le vocabulaire qui existe dans ce corpus et qui n'aurait pas été détecté via les thésaurus, les paramétrages précédents que vous auriez appliqués. Et ainsi, en interaction avec la machine, vous allez pouvoir adapter et compléter les thésaurus préexistants pour pouvoir analyser une nouvelle matière première et ainsi avoir des vrais gains de productivité et capitaliser d'un projet sur l'autre et ainsi, petit à petit, d'une manière totalement transverse, pouvoir analyser tout type de données textuelles. C'est sûr que si vous analysez des réclamations faites par des clients et que derrière, vous souhaitez analyser par exemple des fiches produits, vous allez capitaliser sur une petite partie des paramétrages. Mais c'est ça, c'est ça la logique. Et ensuite, on va pouvoir combiner des cas d'usage. On va pouvoir combiner des cas d'usage analytiques, par exemple, que nous, on désigne sous notre offre Insight. Par exemple, cumuler au sein d'un même projet et en vous appuyant sur les mêmes thésaurus qui vont être ensuite adaptés en contexte, en fonction du contexte de rédaction des messages sur la forme et sur le fond, va pouvoir avoir une vision cross-canale, éventuellement multilangue de l'expérience client en cumulant au sein d'un même référentiel analytique l'ensemble des enquêtes, des emails, des contributions web, des transcriptions speech-to-texte de conversations téléphoniques, voire d'autres contenus. Et ainsi, avoir des clés de réconciliation et pouvoir les exploiter ensemble et identifier les concepts saillants d'une source à une autre et avoir vraiment une vue exhaustive. On peut également confronter, faire des analyses miroirs et avoir une analyse de la voix des clients, ce qu'exprime les clients à travers différents canaux et de la voix des collaborateurs, notamment à travers des enquêtes RH, des enquêtes des baromètres de climat social ou des boîtes à idées sur votre intranet ou votre messagerie interne et aller confronter ce que disent les clients en termes de motifs d'enchantement et d'attentes, d'irritants et ce que décrivent les collaborateurs de leur activité. C'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir identifier les causes racines d'insatisfaction client dans des choses qui expriment les collaborateurs, des limites, des problèmes relatifs à leurs outils ou par rapport au management des équipes, etc. Et ainsi, les deux s'alimentent. On peut également combiner et s'appuyer sur des paramétrages communs pour combiner des cas d'usage assez différents. Par exemple, des cas d'usage analytique, d'analyse de l'expérience client comme ce dont je viens de parler, et également automatiser une partie de la gestion. Étant donné que l'on a bien compris unitairement des documents, on va pouvoir les router vers qu'ils de droit en fonction des thématiques qu'ils contiennent et également faire des alertes de la priorisation et générer automatiquement des brouillons de réponses, voire des réponses automatiques. Également pouvoir, par exemple, faire de la compliance, de la modération, de la validation de contenus et l'analyse de leurs contenus. Par exemple, un grand client comme Decathlon utilise nos solutions pour analyser les avis produits sur son site internet et va s'appuyer également sur nos solutions pour faire la modération automatique de ces derniers, et identifier s'il n'y a pas de grossièreté ou d'informations personnelles ou d'autres thématiques qui ne correspondent pas à la charte de leur site internet. Vous allez également pouvoir vous appuyer sur des outils comme le nôtre pour pouvoir combiner des projets analytiques type Insight et des projets Knowledge de moteurs de recherche d'entreprises d'aide à la lecture. Par exemple, l'analyse des avis clients et la détection de tous les produits et les éléments de produits va vous permettre également d'analyser les fiches produits et de faire du moteur de recherche par exemple sur un site de e-commerce ou analyser ce que disent les patients à travers des écrits et également faire de la veille sur internet pour par exemple faire de la pharmacovigilance et identifier des usages détournés de médicaments, des pathologies, des effets secondaires, etc. dont les patients pourraient parler dans la sphère publique sur le web. On va pouvoir cumuler, combiner des cas d'usage et capitaliser d'un paramétrage sur un autre. On arrive à la fin de notre webinaire. L'ensemble du support sera téléchargeable et il y a une seconde partie du support, vous le verrez, qui présente plus dans le détail les différents modules de notre plateforme logicielle, leurs raisons d'être, leur fonctionnement et les différents modes d'utilisation que l'on peut avoir. donc ça vous pourrez en prendre connaissance à travers le support. Ce que je vous propose, c'est que désormais on prenne quelques minutes ensemble pour répondre aux différentes questions que vous avez posées à travers le chat. Alors on va un petit peu les reprendre dans l'ordre. Alors je vois déjà que quelqu'un nous a dit que vous aviez pour certains quelques problèmes de résolution de l'écran. Vous aurez accès au replay à la fois au support de présentation et donc vous pourrez lire dans le détail l'ensemble des petites lignes de la démonstration. Alors, pour ce qui est des questions, on va les reprendre un petit peu dans l'ordre. Attends, je vais prendre, je vais en prendre une déjà que je vois. Celle, à propos des langues, quelqu'un demande qu'on peut gérer beaucoup de langues, est-ce qu'on sait détecter automatiquement les langues ? Alors bien évidemment, oui, il y a un détecteur de langues qui peut donc du coup automatiquement ranger un document dans la bonne langue. De la même façon, il existe un certain nombre de pré-traitements que l'on peut activer suivant les besoins dans Proxem Studio comme la correction d'orthographe, comme du traitement particulier pour tout ce qui va être pas jouet, par exemple, pour retirer des balises ou des choses comme ça. Et voilà, il y a énormément d'options différentes en fonction des cas d'usage, des traitements spécifiques aux documents PDF, ce genre de choses. et voilà, et bien évidemment, un détecteur de langues. Peut-être la question sur le business model pour Eric ? Ça, c'est la question qui revient à chaque webinar. C'est une bonne question. Alors, il est extrêmement simple ce business model quand vous utilisez la plateforme de manière totalement autonome, et c'est très classique chez les éditeurs des solutions distribuées en SaaS. Eh bien, c'est une redevance en fonction de deux critères. Le premier critère, c'est le nombre de licences utilisateurs que vous exploitez, que l'on ouvre pour vous, et en fonction des profils utilisateurs. Et le deuxième pilier du business model, c'est la consommation en termes de volume de documents analysés. Donc, il y a soit des packs standards dans notre gris tarifaire public, ou alors des devis sur mesure si les volumes de licences et de documents à analyser sont très conséquents. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de quelques centaines d'euros par mois pour commencer, vous pouvez commencer à exploiter le logiciel, analyser quelques milliers de documents et d'une manière autonome mener vos premiers projets d'analyse sémantique. Si c'est l'équipe projet de Proxem qui réalise le paramétrage et qui vous le livre clé en main, il faut ajouter une enveloppe de service pour le paramétrage initial en fonction de ce paramétrage, c'est-à-dire quel est le cas d'usage, quelle est la nature des documents, est-ce qu'il y a plusieurs langues, quelle est la finalité de l'analyse, donc tout ça est chiffré et forklété ensuite, et ensuite une enveloppe également de service pendant la phase de production, tout simplement pour la gestion de projet et la maintenance. Ces devis-là sont bien entendu faits sur mesure en fonction de votre brief, de votre besoin. On va peut-être juste en traiter une toute dernière puisqu'en fait, on va devoir arrêter que le général arrive à la fin du temps. Juste concernant tout ce qui est apprentissage et paramétrage, il y a plusieurs questions sur ce sujet. Ce qui est important à comprendre dans la philosophie de Proxam Studio, c'est que tout ce qui est outils de machine learning et automatique est bien pour faire des propositions et des suggestions à des humains qui valident et qui choisissent ce que l'on garde ou non. Et notamment, c'est en particulier le travail souvent chez nous dans nos équipes projet de personnes spécialisées en traitement du langage et en informatique, on appelle ça des infolinguistes. C'est un métier bien particulier à la croisée des mondes entre la linguistique et l'informatique qui sont des gens particulièrement formés d'une part à la linguistique et à la manière d'organiser de la connaissance. Ce travail d'apprentissage de l'utilisation du studio à travers des compétences mêlant linguiste et informatique peuvent tout à fait s'apprendre et notamment, on a certains utilisateurs qui sont plutôt des spécialistes métiers qui sont mis et sont formés par nos équipes Proxem pour apprendre à utiliser le studio. Bien évidemment, plus on est expert dans le domaine du traitement du langage, plus on peut faire de choses avec Proxem Studio. C'est une courbe d'apprentissage comme tout logiciel. Une équipe experte d'infolinguiste chez Proxem est là pour vous aider à la fois à réaliser des projets éventuellement pour vous ou à vous aider à prendre en main l'ensemble de la production. C'est également possible si on a des modes de fonctionnement qui sont hybrides où les équipes projets de Proxem amorcent le paramétrage, créent les premiers tésaurus pour un premier cas d'usage et ensuite, il y a un transfert de compétences vers vos équipes métiers éventuellement vers vos data analystes pour qu'eux puissent assurer la maintenance du projet initialement paramétré par Proxem et également démultiplier les cas d'usage de la façon de ce que j'expliquais dans les slides précédents. Je crois qu'on arrive au bout de ce webinaire. On vous remercie pour votre participation et d'être restés si nombreux tout au long du webinaire. Désolé, nous n'avons pas pu répondre à l'ensemble des questions. N'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact sur notre site web si vous souhaitez avoir davantage de précisions ou si vous souhaitez des démonstrations de notre logiciel en phase avec vos enjeux et que l'on puisse échanger sur la faisabilité de vos projets. Merci à tous. Merci. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.